Salut à tous c'est Ménac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler d'une pellicule, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas posé Juste pour regarder des photos et pour parler de pellicule Donc aujourd'hui on va parler de la pellicule ACFA Vista 200 Dis bonjour Toi tu veux juste les pigeons, tu t'en paies les couilles Alors aujourd'hui on va parler de la ACFA Vista 200 T'en penses quoi toi ? La pellicule ACFA Vista 200 c'est une pellicule que j'ai eue en achetant un lot de pellicule entre guillemets mystère sur le site Baiement Film C'est un site, je trouve un type qui fait ça aux Pays-Bas Sur le site on peut acheter des lots de pellicule mystère Tu payes le montant des 5 pellicules pour sur une boîte Et c'est que des pellicules mystère, je sais pas ce que tu vas avoir en avance Et dans le lot il y avait la ACFA Vista 200 J'ai toujours eu une appréhension envers les ACFA Parce que j'ai toujours eu la sensation que c'était des pellicules un peu cheap Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est le marketing autour, c'est le packaging Quand on me mettait une Kodak et une ACFA J'avais toujours l'impression que la ACFA était de moins bonne qualité que la Kodak Juste sur le packaging en fait, c'était totalement débile Mais une image de marque qui se reflétait au travers de cette marque Reflétait de moins bonne qualité Donc c'est la perception que j'ai eue, c'est pour ça que je parle d'image de marque Et du coup il y a eu dans ce lot, il y a eu la ACFA Vista 200 Donc je la mets ici Et je me suis dit que c'était l'occasion d'a tester Vu que je l'ai, donc autant la tester J'avais pas la foutre en pellicule mystère Parce que j'avais un peu honte de donner une ACFA Vista Parce que ma tête c'était une pellicule mauvaise qualité Je vous ai parlé récemment des sorties photos qu'on faisait sur Paris Du coup pour la première sortie photo de Paris J'ai décidé de tester cette pellicule avec le Leka R7 Donc j'en parlerai plus tard sur ce T7 appareil Mais j'ai shooté l'ACFA Vista 200 avec le Leka R7 Et je vous laisse voir le carrossel des photos Et on en discute juste après Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Au revoir Musique Musique Alors la première Est-ce que c'est étonnant ? Non Mais la première Vu qu'elle est toute au début du rouleau Elle est un peu cramée On peut le voir à participer à la photo Donc bon En plus le focus c'est mal fait En fait Oui Comment dire ? Alerte 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 C'est la première fois que j'utilisais cet appareil Donc les photos sont pas de très bonne qualité en termes de technique Donc on va vraiment juger la couleur Moi je me permets de juger la technique Mais nous Ensemble nous allons juger les couleurs de la pellicule Ok ? Pas la technique La technique c'est que moi Non mais en vrai La technique je sais que sur cette pellicule j'ai pas été incroyable Et vraiment en fait Un appareil qui est assez compliqué Quand tu le prends pour la première fois C'est un appareil assez complexe pour une première utilisation Donc j'ai bidouillé ce que je pouvais Donc voilà Donc là on voit que le Je crois que le focus il est plutôt sur les arbres quoi D'ailleurs Bon enfin Voilà ça c'est la première La deuxième Je l'aime bien En fait Toujours un peu compliqué à niveau moral et éthique De prendre des enfants en photo Mais en fait là je trouvais que Bon le ciel est cramé Il était 14h en pleine journée Il était 14h Il faisait 20 degrés Je sais pas combien Mais le ciel était bien bleu Donc forcément là le ciel est cramé Il est tout blanc Il n'y a aucune information Je crois que c'était aux invalides D'autres jurés Je confonds toujours les deux On marchait Et j'ai tourné la tête à droite Et j'ai vu la symétrie Avec l'allée des arbres Et j'ai vu des gens Enfin j'ai vu des gens Oui certes Mais j'ai vu des enfants qui jouaient au foot Et j'avais envie de capturer un moment de vie Je trouve que c'est une image qui fait très sud Qui fait très Je sais pas Méditerranée Ouais le foot Parce que c'est vachement C'est une image assez forte dans le sud Mais je sais pas C'est de la frappe Mais voilà j'étais un peu dégoûté Qu'il y ait du coup le père Mais bon Il joue avec ses enfants Il joue avec ses enfants Je vais pas aller au prochain d'être là Il est là au moins Au moment où j'ai pris cette photo J'avais l'impression de faire un truc assez classe Assez grec Mais en fait c'est juste nul On peut passer à la prochaine Ah celle là je l'aime beaucoup Celle là je l'aime beaucoup Parce qu'il y a plusieurs Plusieurs grilles de lecture Il y a plusieurs plans en fait J'ai fait en sorte J'aime bien faire ça Mettre Je sais pas comment on peut dire Une structure Sur le côté de la photo Donc sur un bord Genre là Genre une structure Une structure ici Qui dépasse à peine Elle sera floue C'est pour créer un premier mouvement Genre comme ça La structure elle est là Allez après on a la cible On a la cible Sauf que là il y a ça Il y a la structure Il y a les fleurs Il y a l'arbre Il y a l'allée avec les gens Puis encore derrière Il y a des gens tu vois Donc il y a vraiment Je trouve que cette photo Elle est vraiment réussie On peut m'applaudir Mais je trouve que cette photo Est vachement réussie Les couleurs sont vachement cool Avec les sourisées qui Ah tu vois t'as capté Non ouais elle est cool Les couleurs Non il y a rien à refaire Sur cette photo La colo comme on dit Elle est vachement intéressante Ouais Ah Est-ce qu'elle est loupée celle là Elle peut être vraiment réussie Si J'enlève tout le monde Sur les photos Enfin Si j'enlève tout le monde après Si on laisse que la dame Qui regarde au dessus Avec son masque orange Elle est vraiment cool Mais vu qu'il y a tout le monde derrière Elle est chiant Il faut juste enlever tout le monde Sur photoshop Moi je sais pas faire Mais il y a un truc Ça là je l'ai faite Et je sais pas J'aime vraiment On va résumer un peu J'aime vraiment beaucoup Faut peut-être que je baisse un peu encore Que je coupe un peu le dessus Pour qu'il y ait vraiment que le bas Mais j'aime beaucoup Dans ma tête celle là Je voulais pas qu'il y ait les gens derrière Je voulais qu'il y ait que le couple Et en gros je voulais juste faire un Clin d'oeil avec le Le dessin ou la peinture de droite Je crois que c'est ça Bref Avec le dessin de droite ou la peinture Et je voulais créer un clin d'oeil En mode genre On coupe à droite et on coupe à gauche Sauf que Il fait ce clin d'oeil Coupe en dessin Et coupe en vrai Une photo Sauf qu'il y a des gens d'ailleurs Mais bon C'est toujours compliqué De faire la street photo Ça là si tu la prends pas Une seconde après Ils sont plus là Donc bon C'est un test de PEIQ Je le fais Je le fais quoi Ça là je l'ai faite Parce que j'aimais bien La superposition de couleurs Entre le vert en bas Et le rose au dessus Il n'y a rien de particulier J'aurais pu plus la sous-exposer Parce que là vraiment La limite elle me fait mal aux yeux Mais j'aurais pu se Mettre dans l'idée Elle est chouette Celle là elle est cool Mais il faut la faire de nuit Pas de jour De jour elle est inutile Parce que de nuit T'as le reflet des néons Enfin t'as le reflet de la vitrine T'as les couleurs et tout Mais là En plus elle est floue Elle est floue as fuck Donc bon Celle là je l'aime bien Parce que j'aime bien la couleur Comme je vous disais tout à l'heure Avec la structure en premier plan Sur la droite Ou sur la gauche Mais je pense que j'aurais dû Ne pas la faire Et je pense qu'on peut Couper la barre En fait c'était une courte D'ailleurs je suis passé devant Et j'ai tourné à droite Et j'ai vu qu'il y a une courte Et j'ai eu une lumière Sur le mur très douce Avec ce baby foot Et j'ai trouvé ça assez doux Je la trouve très bien exposée Alors là elle est vraiment bien exposée On voit que le bâtiment d'ailleurs Il est vraiment très lumineux Mais je ne sais pas si je pouvais faire mieux Et le grain en vrai Il est vraiment clean Le grain Super fin Genre là Une photo qui est bien exposée Bah j'ai pas l'impression Que ce soit de l'argentique concrètement Les couleurs sont bien nettes Je sais pas Non j'aime bien T'as fini Tu chier toi Je parle au chat J'ai peur qu'on entendre Donc j'attends un peu Aucune émotion Aucune émotion C'est bon t'as fini T'es contente Oui J'aimais bien cette vitrine Mais je suis trop dégoûté Parce qu'elle rend pas bien Elle était beaucoup plus pétante en vrai Je l'ai mal prise en photo Je trouve Là c'est bien ce que je vous montre Des photos avec un appareil Que je connais pas Donc il y a vraiment beaucoup de ratés Normalement il n'y en a aucune Mais là il y a vraiment Pas mal de ratés en termes de technique Donc je suis content Que vous puissiez voir Ouais je suis content Que vous puissiez voir Je suis nul Non mais c'est intéressant De voir les différents appareils Pourquoi j'ai pris ça en photo La lumière devait être belle Sur mon présent Mais là c'est pas incroyable Ah Celle là je l'ai prise Pour le ménac Qui dit faut que j'arrête De prendre des reflets en photo J'étais dessus J'étais genre Bon allez fuck le ménac Et j'ai prise la photo quand même Je sais pas si j'aurais dû m'écouter Ou pas Mais voilà Il y a un reflet Dans la flec de l'immeuble Avec une belle couleur Ah ok Ok je laisse elle là Bon je te dérange pas Je vous montre la terreur De cet appartement Eh oui oui Je veux partir T'es pas pleine de cacale En fait c'est une façade C'est un mur Qui est un mur entier de graff Avec ses beaux dessins Genre c'est C'est une fraise Qui genre carrément Genre avec plein de graff Et au lieu de la prendre De face J'ai envie de faire un peu Un exercice un peu différent Je voulais prendre un reflet Pour le graff Et du coup je suis content Parce que sur cette photo On a deux fois le reflet Une fois sur la vitre au dessus Et en dessous aussi Donc il y a deux fois le visage Et c'était assez dur de la prendre Mais je suis content du résultat Le résultat est pas ouf Mais le résultat est ok Donc je suis content Là c'est devant la C'est devant quoi Devant la Sorbonne En 5ème J'ai passé je crois 3 minutes À attendre qu'il n'y ait personne Sur la photo Vraiment j'étais comme ça Pendant 3 minutes Non allez-y allez-y C'est bon Pas de soucis Et c'était long Mais voici la photo Le rendu Et à gauche Tout le monde m'attendait Pendant la sortie photo Bon ménac Tu te rouilles Non il se dit C'est très plaisant Et assez réconfortant Ah elle est bien celle-là Elle est trop cool celle-là En fait de base Je me suis mis ici Juste pour la tour Eiffel Je me suis dit Qu'avec le ciel bleu Comme ça Je serais surexposé Donc j'aurais une sensation De brouillard Et de ciel blanc Et que ça pourrait être cool D'avoir la tour Eiffel D'ailleurs le brouillard Non je rigole J'ai pas pensé J'ai fait la photo Et le résultat est comme ça J'aurais pas dû vous le dire Mais voilà Et bah je me suis mis comme ça Et au moment Après la photo Je me suis rendu compte Que le gosse Me regarder Avec un petit sourire Donc je me suis dit Bof la photo sera sûrement belle Et donc je la prends Voilà Et je la trouve souriante Cette photo La preuve Souriante Eh souriante cette photo Souriante ta gueule Ça c'est une petite façade En allant à la place De la contre-escarpe Dans le 5ème On est passé devant Et je trouvais ça joli Et le jaune et le vert Je voulais tester du coup Les couleurs Je trouve que Le vert rend mieux que le jaune Le jaune est vraiment assez Pâle Je trouve que le jaune Il est limite un peu pastel Il manque un peu de De vivacité Le jaune il dort un peu Alors que le vert Il est assez tenace Je me suis mis par terre Pour cette photo Je sais pas Je l'aime bien Mais elle est pas Ah cette photo Quand je l'ai fait Je me suis dit Ah elle va être incroyable Celle là et tout Pourquoi ? Parce que niveau couleur Ça pète Il y a cette couleur là Au niveau de la Twingo La glacière Le pantalon rouge Le panier neosier Le sac jaune de la dame Le manteau gris Le manteau marron Les cheveux Voilà je vois Il y a plein de couleurs Donc je suis montant C'est juste une photo couleur C'est pas une photo technique J'ai attendu littéralement Je crois 5 à 6 minutes Que les gens se cassent Pour faire une photo nulle Je suis dégoûté Alors celle là Je crois que après je fais une photo De l'autre côté Mais voilà je fais une photo De l'autre côté Les gens qui montent Elle est floue Allez hop Une autre photo Elle est floue Allez hop Une autre photo métro Non en vrai je l'ai pris C'est vrai parce que je trouvais ça cool L'écrit au métro comme ça Avec les deux sorties sur le côté Mais elle est pas réussie Là elle est plus cool Avec les ombres sur le sol Je crois que cette photo A une histoire Et cette photo raconte quelque chose Avec le duo Je crois que cette photo raconte quelque chose Entre le métro Écrit comme ça Et en plus dans le métro Il y a une sorte de petit bouquet de fleurs Dans le fond On voit une affiche du métro Où il y a deux personnes Sur l'affiche Cuit Tac 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 Tu reviens derrière L'ombre Selon il y a deux personnes Ouais Donc je la trouve cool C'est quelqu'un avec qui on a fait Je vais pas dire le pronom Parce que je sais pas si forcément De la photo Il y a pas la photo Et je trouvais que les couleurs Les vachement bien Avec les chaussures Les chaussettes Plus Derrière les arbres Et la verdure Plus les barrières Non je trouvais que Avec la moisition un peu De la pierre Un peu verdate Donc je trouvais que c'était cool Là c'était les arbres de Jussieu je crois Une façade Floue Une façade floue Bah là c'est dans le parc de Jussieu Justement Ah je voulais avoir cette perspective Compliquée à dire ce mot Avec les arbres comme ça Qui forme une allée parallèle L'escalier comme ça en premier plan Qui crée une sorte de perspective Plus une personne qui monte Sauf qu'une personne qui montait L'escalier avait un manteau noir Du coup ça ressort pas beaucoup Donc je suis un peu triste Cette photo je crois qu'elle fait très Urss quoi Genre soviétique Avec le bâtiment assez street Comme ça Le grillage en dessous Et la caméra Je trouve qu'elle est cool Elle serait mériterait d'être retravaillée Mais elle est chouette Ça là est vachement cool Alors ça là je trouve qu'elle pète Genre elle est pète Le papi de choulou Comme ça Dans la poche Avec sa petite veste Soit tenu Il est trop 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 stylé Il se promène Il se promène seul En premier plan Paf Avec l'arbre à côté Les arbres qui sont colorés Dans le fond Non je trouve qu'elle est vraiment cool Et genre Si on veut partir loin Genre Il y a une fleur sur la route Genre derrière lui Tu vois Et lui continue à marcher Tu veux prendre des reflets là aussi Ah ouais c'est ça T'es bien enseigné T'es bien genre d'un des plantes Les verrières en derrière Les verrières derrière Derrière les puissons Bref les verrières Dans le fond Plus l'escalé comme ça Qui monte Et qui crée une perspective assez intéressante Avec les potos Comme ça Les trop potos Et la verrière violette Je sais pas J'ai bien aimé Et j'aime bien au rendu Donc je suis content Celle là Je voulais faire le focus Sur l'arbre et le sujet Au premier plan Soit fou J'ai réussi Mais je voulais pas qu'il se retourne Il s'est retourné Dans les moments D'où ce profil quoi Et c'était pas voulu Donc ça c'est à l'intérieur D'un laboratoire à Jussieu Et ça c'est la dernière photo Qu'on s'est retrouvé à Jussieu Pour se dire Au revoir Passez une bonne journée C'était cool Donc voilà Ça c'est la fin de la pellicule J'espère que ça vous a plu Donc voilà C'est la fin de la pellicule Je trouve que dans l'ensemble Elle est chouette Elle manque peut-être de punch Au niveau de la saturation Elle est douce en fait Elle est douce pastel Les jaunes sont pas assez violents Tout ce qui est vert Rose Orange J'aime bien Le bleu il est assez doux aussi Le grain Très fin Le grain ne s'aperçoit pas beaucoup Pourtant c'est une pellicule périmètre Donc je sais pas comment elle a été conservée C'est une bonne pellicule Pour faire une sortie photo en journée Voilà Genre avec du soleil un peu C'est une bonne pellicule De fin de printemps Je pense Fin de printemps début été Je trouve qu'elle est cool Tu veux dire bonjour C'est encore C'est déjà Oui Dis bonjour Bah elle peut pas Mais voilà Je trouve que c'est une bonne pellicule En conclusion Je sais pas si je la rechouterais Mais c'était cool De tester l'expérience Donc merci avec Fabista D'exit Ah Donc merci à By Morphine Même si je suis pas S'autorisé Check Check l'out La fin de la vidéo Si t'es là Merci d'avoir l'air d'la vidéo jusqu'au bout Si ça t'a plu N'hésite pas à liker Commenter Partager Et on parle à ta grand-mère Et puis voilà Ah j'ai une question aussi Est-ce que ça vous intéresserait Un format Louvito Tous les deux jours Pour faire un test Juste pour m'amuser Et voir si je peux le faire Donc si c'est le cas Pas de commentaires Donc si vous êtes encore là Vous êtes des boss Prenez soin de vous C'était Ménac Ménac et Bulles Le chat Et voilà Ciao Allez sur moi Laisse moi dire au revoir Ciao Ciao